Musique Salut c'est Roux, j'espère que vous allez très très bien On va parler aujourd'hui de la Fender American Acoustasonic Cette guitare hybride un petit peu spéciale dont tout le monde parle Et bien je vais vous donner mon avis sans aucun filtre Vous allez donc savoir si c'est la bonne guitare pour vous Cette vidéo va donc être directe, elle va être crue et j'en veux pour preuve Cette petite introduction que je viens de vous faire où la guitare n'était absolument pas branchée Vous l'avez entendu à nu telle qu'elle est, sans aucun embellissement, sans aucun mix Et c'est de ça dont il est question aujourd'hui Je vais vous donner un petit peu mon verdict après avoir passé une petite semaine à jammer dessus Alors cette guitare n'est pas à moi en fait Je viens de faire une série d'une douzaine de démos de matériel pour les magasins Bax Music Et dans le lot il y avait cette guitare Alors ça a été fait à ma demande Ceci n'est pas du tout un placement de produit Vous ne trouverez pas de lien pour acheter cette guitare Vous voulez l'acheter, vous l'achetez, vous ne voulez pas l'acheter Ça m'est absolument égal Ceci ne sera donc pas une leçon de guitare Et ça ne sera pas non plus la démonstration de la Fender American Acoustasonic Ça je l'ai déjà fait dans cette vidéo donc vous la regardez en premier Cette vidéo fera peut-être beaucoup de vues Peut-être qu'elle n'en fera pas du tout En fait ça m'est un petit peu égal Puisque je m'adresse justement à vous les amis Vous qui êtes intéressé par cette guitare Je fais cette vidéo un petit peu comme si c'était la vidéo que j'aurais voulu voir il y a un an Puisque cette guitare on ne peut pas l'essayer facilement Du moins ce n'est pas évident de trouver un magasin qui va vous la proposer Pas très loin de chez vous Donc qu'est-ce qu'on fait ? Alors on regarde des démos sur internet Et c'est difficile de se faire un avis sur la question Donc pour faire court Cette guitare elle est faite pour être branchée Et quand elle est branchée elle est faite pour avoir un son de guitare acoustique meilleur Qu'une guitare acoustique branchée Si vous avez une très belle guitare acoustique ou électro-acoustique Vous allez la brancher dans l'APA donc dans le mixeur Et puis le son c'est plus du tout le même que celui que vous avez Donc idéalement il faut mettre un micro devant Mais quand on fait de la scène Et bien on a cet effet de feedback Donc c'est un casse-tête pas possible pour régler son son sur scène Cette guitare là elle va reproduire des sons de guitare acoustique Et différents types de guitare acoustique et différents types de bois Donc quand elle est branchée vous avez vraiment Vous avez le son de votre acoustique préféré Puisqu'il y a différents types Comme si il était pris par un excellent micro Et là vous pouvez le jouer à tous les volumes Vous aurez jamais de l'arsen d'effet de feedback Donc c'est pour ça qu'elle est très intéressante Mais est-elle intéressante si on ne fait pas de la scène ? C'est peut-être la question que vous vous posez Je pense que la première erreur qu'on fait tous En tout cas je l'ai faite comme tout le monde C'est me dire bah voilà j'ai dans cet instrument A la fois une guitare acoustique et une guitare électrique Et les détracteurs de cet instrument C'est l'inverse qu'ils vont vous dire Ils vont dire bah t'auras jamais le son d'une bonne guitare acoustique avec cette guitare Et tu vas avoir un son de guitare électrique pas terrible Même si c'est légitime Vous ne devez pas comparer cette guitare Ni à une guitare acoustique ni à une guitare électrique C'est quelque chose de différent C'est quelque chose d'unique Je pense qu'il est préférable de ne pas s'attendre à avoir A la fois une très bonne acoustique et une très bonne électrique Réunis en un seul instrument Ce qui vous permettrait en fait de vous dispenser Des deux autres types d'instruments que je viens de citer Mais plutôt de voir cette guitare Comme un instrument unique à part entière Qui n'est pas à être comparé avec d'autres guitares Ne comparez pas un banjo à un ukulele Un ukulele à une mandoline Alors c'est un petit peu malheureux comme comparaison Puisque là on reste quand même sur une guitare avec un accordage standard Et vous avez un manche qui est très très proche de celui d'une guitare électrique En fait au niveau des sensations donc il est un petit peu satiné On retrouve un petit peu l'esprit d'une guitare acoustique Il est un petit peu épais Alors vous avez des électriques qui ont ce type de manche Mais c'est à dire que pour avoir les sensations d'une acoustique On va pas vous mettre un manche super fin Genre le Wizard 3 de chez Ibanez Donc vous avez voilà un vrai morceau de bois entre les doigts Et ça c'est très agréable Pour que voilà on retrouve un petit peu ses sensations Elle est simple, elle est légère Elle est de très bonne qualité Mais sans avoir de bling bling C'est à dire que vous n'avez pas de finition avec des bois flammés Et tout le bazar Des choses un petit peu spéciales que vous n'auriez pas demandé Vous avez ces mécaniques Fender qui sont très très bien Qui rapprochent les cordes de la tête Pour bien les plaquer contre le scellé Vous avez le scellé en graphite ici, en graphite ici Donc voilà, c'est des choses dont on a besoin Et voilà, elles sont là Vous avez ce micro qui est un micro noiseless Voilà, vous pourriez vous dire Attention quand je mets un petit peu d'overdrive Est-ce que je vais avoir un son abominable ? La vidéo que j'ai faite de démonstration Vous répondra à cette question Elle est de très belle qualité Les frets brillent tellement C'est les frets miroirs un petit peu Vous voyez dedans Donc on voit qu'ils ont passé du temps Et ça, ça fait plaisir Maintenant c'est un instrument onéreux Mais ce n'est pas la Fender la plus onéreuse Qu'il y a sur le marché Elle est assez fine Vous allez pouvoir faire sortir du son assez correct Quand elle n'est pas branchée J'espère que ce que je vous ai montré Vous en a convaincu Mais maintenant elle n'est pas faite pour jamais Entre guitaristes acoustiques Donc si c'est ça que vous voulez faire Elle va pouvoir le faire Pour vous dépanner Et je vous assure que voilà Vous allez avoir beaucoup plus de son Que sur peut-être un peu l'équivalent d'une demi-caisse Peut-être un petit peu plus fort qu'une demi-caisse Puisque là vous avez un jeu de cordes Donc tirant acoustique Ça doit être du 12-54 Ou du 11-52 Là je suis désolé je parle dans le vide Il faudrait que je revérifie ça Je n'ai plus ces chiffres en tête Quoi qu'il en soit Il y a du son qui sort de cette guitare Et si vous mettez un gros tirant Vous allez faire sortir encore plus de son A titre personnel Je me suis essayé au picking sur cette guitare Et c'est vrai qu'au début je n'ai pas eu exactement Les sensations que j'attendais Puisque voilà je trouve que les cordes Sont un petit peu trop près du manche Et un petit peu trop près d'ailleurs du corps Au début j'avais l'impression Que mon onglet allait toucher Et bien la petite partie de la petite rosace Ici et ça arrivait quelques fois au départ Donc je n'ai pas trop insisté Et puis ensuite voilà je me suis un petit peu adapté Et ça s'est mis en place Donc pour moi voilà Ça peut fonctionner très bien Maintenant je préfère le faire quand même Sur une vraie guitare acoustique Ça m'a rappelé un petit peu Les sensations qu'on peut avoir sur une ovation Donc cette guitare se rapproche peut-être Un peu plus de l'ovation Dans sa conception moderne Certains d'entre nous ont été Un petit peu choqués Que Fender propose simplement un geek buy Avec cette guitare Au lieu d'avoir un vrai hard case Comme il est de coutume Avec les Fender USA Comme ce modèle est quand même Fabriqué aux USA Qui demande une certaine somme Pour l'acquérir C'est vrai qu'on attendait ça Or Bon déjà le geek buy est d'excellente qualité Ça n'a rien à voir avec une petite Une petite housse C'est quelque chose C'est un étui rigide Et léger Donc c'est pas une guitare qui est faite Pour faire du bling bling Pour être belle Pour s'émerveiller C'est vraiment un instrument Qui est fait pour être joué Un instrument qui est fait Pour endurer beaucoup de situations différentes Et ce geek buy Et bien voilà Il est léger Il est pratique Il est rigide Et vous allez pouvoir Porter votre guitare avec vous Donc c'est fait quand même Pour des musiciens Qui sont un peu sur la route Et c'est tout en fait L'esprit de cette guitare Ensuite certains d'entre vous Vont risquer de se sentir intimidés Par cette Acoustasonic En se disant Voilà est-ce que je sais jouer Assez bien de la guitare Pour pouvoir me l'offrir Absolument Cette guitare à mon sens S'adresse à deux types de guitaristes Le premier c'est évidemment Ceux qui jouent de la guitare Dans un certain répertoire Et qui attendent un certain type De son De cette guitare Mais c'est vrai Que c'est pour ceux Qui vont en avoir Une utilisation Dès le départ Particulière Et orientée Par rapport A leurs besoins Donc des musiciens Quand même Assez avancés Je pense à ceux Qui se produisent sur scène Et ceux qui se produisent En général Et la deuxième catégorie Je mets directement Les débutants Pourquoi ? Au début Avec la guitare On hésite un petit peu Électrique ou acoustique Et puis on ne sait pas Trop quoi jouer Donc c'est vrai Que quand on débute la guitare Qu'est-ce que La guitare va changer Au son qu'on va obtenir Puisque tout est un petit peu Hasardeux Donc Et bien Cette guitare Pour moi Elle est très bien Puisque vous allez pouvoir La jouer pas branchée Vous pouvez la jouer également branchée Elle va vous amener Vers des sonorités Assez simples Assez basiques C'est pas comme un ampli guitare Avec même Un cube Le Roland Cube Vous avez plein de sons différents J'ai quelques élèves Voilà Ils me demandent Il y a 50 Enfin il n'y a pas 50 Mais écoutez Il y a 4 ou 5 Distorsions modélisées Et voilà Quelqu'un qui débute Il ne fait pas la différence Entre le son Mesa Boogie Et le son Vox Donc c'est un petit peu impressionnant Vous n'avez pas tout ça Sur cette guitare Elle est très simple Elle est très basique Et donc je vois vraiment Un débutant pour peu Qu'il ait les moyens De se l'offrir De jouer sur cette guitare Qui est très facile à apprendre Elle est très légère Hop A côté du bureau Vous travaillez Vos exercices Avec cet instrument Et vous avez déjà Tout ce que vous devez avoir Entre les mains Pour travailler Dans un très large Répertoire Ça va vous permettre Donc d'apprendre Des solos Mais vous avez quand même Voilà Une très bonne résonance Pour grattouiller Donc je ne ferme absolument Pas la porte En ce qui me concerne Là je vais vous donner Mon avis personnel Mais c'est vrai Que j'aurai besoin De passer plus de temps avec Je cherche encore Un petit peu mes marques Avec cette guitare Je l'adore A titre Absolue C'est à dire Que j'aime beaucoup L'idée d'un instrument hybride Et qui rende hommage Aux sonorités acoustiques Avec la forme D'une guitare électrique Maintenant Qu'est-ce que je vais pouvoir Jouer dessus Est-ce que voilà Le picking L'acoustic blues Le delta blues Est-ce que dessus Ça va fonctionner Mais aussi bien Que sur une Martine Ça c'est voilà Je n'ai pas encore La réponse A cette question Donc je suis encore Dans la phase D'observation Et pour moi Voilà Le coup de foudre Ne s'est pas produit C'est à dire que Evidemment J'aimerais beaucoup En avoir une Je pense que c'est Un instrument vraiment Que j'utiliserai Plus que les autres guitares Finalement Mais voilà Je n'ai pas ressenti Des sensations Qui m'ont fait penser Que voilà C'est absolument ça Qui va résoudre Tous mes problèmes De guitariste Ça m'a pris Un certain temps Quand j'ai enregistré Les démos De cette guitare A trouver des choses Intéressantes A jouer dessus Et je n'ai pas pu M'empêcher Des formations Guitaristiques oblige De jouer Mes vieux trucs Que je joue toujours C'est à dire Le picking Le blues Le blues au doigt Le Pink Floyd Wish you were here Et compagnie Alors c'est aussi Pour que voilà Vous également Vous retrouviez Vos repères Mais j'aurais aimé Pouvoir passer plus de temps Avec Et sortir un petit peu De ces ornières Je me suis fabriqué A jouer toujours Les mêmes trucs Un autre aspect Qui me manque Un petit peu Avec cette guitare C'est que voilà Pour les sons jazz Ça sera les sons intermédiaires Ça sera les sons jazz modernes Vous serez plus du côté Pat Metheny Que de George Benson Avec Avec cette guitare J'aurais bien aimé Voilà Un micro manche Un petit peu comme La Godin A6 Qui est en fait Assez différente Donc Ce ne sont pas Les mêmes guitares Donc j'attends encore Une Godin A6 Qui aurait une caisse De résonance Comme celle-ci Et là peut-être Ça serait La guitare La guitare Parfaite Tous ceux d'entre vous Qui ont déjà Cette guitare Et bien c'est votre avis Que j'ai envie d'entendre Donc exprimez-le dans les commentaires De manière courtoise S'il vous plaît Et ça sera véritablement Intéressant de savoir Donc un petit peu Quel est votre style Votre parcours Avec la guitare Et donc Est-ce que vous en êtes satisfait Est-ce que vous jouez Dans votre répertoire De prédilection avec Ou est-ce que ça vous inspire Des sonorités nouvelles A très bientôt Bye 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 bye